S'il est vrai que les problèmes politiques sont les problèmes de tous les jours, et les problèmes de tous les jours les problèmes politiques, il est cependant important de relever que la politique, au sens le plus noble du terme, doit être précédée, accompagnée d'une culture d'esprit. Sinon, nous habiterons tous à une catastrophe. Or, encore une fois, pourquoi et comment peut-on le nier ? Car c'est une évidence, il y a des guignols, beaucoup de guignols dans le champ politique sénégalais, dont beaucoup versent dans une versalité troublante, attirés qu'ils sont par les phares éblouissantes du pouvoir. Et s'il est vrai aussi qu'en voyant beaucoup d'hommes et de femmes s'agiter dans le champ politique, on a la nausée, une certaine répugnance à y entrer. Mais il ne faudrait pas que les Sénégalais s'éloignent de la politique, car comme nous l'avons dit, les problèmes politiques sont les problèmes de tous les jours, et les problèmes de tous les jours des problèmes politiques. Il est aussi vrai qu'il faut une éthique de gouvernance, mais aussi, il est tout aussi compréhensible qu'il y ait une éthique d'opposition. Dès lors, il faut éviter d'être nihiliste de part et d'autre. Beaucoup de choses restent encore à faire et à refaire dans notre pays, c'est plus qu'évident. Mais beaucoup de choses ont été aussi réalisées. Il n'y a pas un ayant qui ignorerait jusqu'à notre présence dans le monde. Il s'agit aujourd'hui plus qu'hier de raffermir, de mettre en place un état d'esprit coopératif, et non un pouvoir contestataire de nuisance de quelques bords qu'on se situe. Il s'agit alors que l'argile est encore morale d'agréger les forces aptes à relever les défis et à régler les urgences. On irait ainsi à terme vers une réconciliation nationale. Il est dangereux, pensons-nous, de vouloir marginaliser les uns et les autres, car il n'y a pas de minorité absolue en politique, tout comme il n'y a pas de majorité absolue définitive. Il s'agit surtout d'être très, très vigilant, afin d'être toujours apte et d'avoir une capacité d'adaptabilité, afin de transformer les votes de contestation en votes d'adhésion. C'est l'une des raisons qui nous interpellent et nous invitent à couper avec cette mythologie à aller seul. En l'état actuel de notre retard économique, qui est somme toute abyssale, au regard de tout ce qui se fait de mieux et de bon dans le monde, il est dangereux, illusoire, de ne coopérer qu'avec ses amis. D'ailleurs, qui sont ses amis ? On s'enfermerait ainsi sans le savoir. Alors, méfions-nous des notables politiques, des charlatans et intellectuels frelatés, bloqués, arrogants, qui osent prédire l'avenir. Dans notre pays, des hommes et des femmes virtueux ont toujours donné de leur substance culturelle, intellectuelle, pour que le Sénégal soit debout. Ils sont plus qu'hier prêts à se sublimer, comme ils l'ont toujours fait. Il suffit qu'on leur fasse confiance. Notre avenir, encore une fois, n'est pas masqué. Il est ouvert et à portée de main. Il est alors temps de le vivre pleinement.